19 septembre 2023, 2 octobre 2023, 12 jours que deux éléments de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire sont détenus par les autorités du Burkina Faso. La détention prolongée de ces gendarmes intervient 9 mois après l'épisode des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Allons-nous vers un remake de la même situation, élément de réponse avec Zanga Koulibaly, président de la CONASU. Pour nous, cette situation n'est pas comparable à celle qui a eu lieu avec nos 49 soldats. Nous savons que des négociations sont entreprises, comme cela se fait d'habitude entre les deux pays, pour que le malentendu, que je dirais en guillemets, soit levé et que nos compatriotes, les deux gendarmes, puissent donc regagner la Côte d'Ivoire. Selon certaines informations, ces gendarmes se sont retrouvés par inadvertance à Yarkouamé, un village frontalier burkinabé, où ils ont été arrêtés alors qu'ils prenaient en chasse à des clandestins. Depuis, ils ont été conduits à Ouagadougou, la capitale, où ils sont détenus. Des démarches entamées pour leur libération sont restées vaines jusque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada